13h30, Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Voici l'ossature de cette édition de la mi-journée. Malabo vole la vedette dès aujourd'hui en tant que centre d'attraction du continent avec le coup d'envoi de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations d'Inéquatorial 2015. Le match inaugural mettra aux prises le pays haute au Congo, Brazzaville. Contre toute attente, l'Assemblée nationale est en plein air en ce moment au cours de cette journée déclarée fériée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour suivre le rapport de la Commission politique, administrative et juridique chargée d'examiner le projet de révision de la loi électorale. Ouverture d'une page de l'histoire nationale aujourd'hui, 17 janvier. La Nation rend hommage au héros national Patrice Emery Lumumba, le premier chef du gouvernement du Congo indépendant, assassiné en 1961 à Lumumbashi, alors Elisabeth Ville. Bienvenue à tous. Toute la Nation congolaise s'est levée aujourd'hui pour rendre hommage potume à Patrice Emery Lumumba, le premier ministre du premier gouvernement de l'ex-Congo belge assassiné le 17 janvier 1961 en compagnie de ses compagnons d'infortune au Kito Impolo, au chef-lieu du Katanga. A Kinshasa, les fétivités de cet événement ont été marquées par le dépôt des gerbes de fleurs. Au monument de l'illistre disparu à Limété avant la messe d'action de grâce en sa mémoire cet après-midi à la cathédrale Notre-Dame du Congo. En attendant, la suite des activités suivant le témoignage de Juliana Lumumba dans cet extrait de son interview accordée à l'émission entre guillemets. On l'écoute. Lumumba est toujours d'actualité. Donc, pourquoi ? Il faudrait quand même qu'on se pose la question. Pourquoi ? Au niveau de l'État, au niveau de tout le monde. Il a demandé l'indépendance et il n'était pas le seul. Mais il a incarné cette indépendance parce qu'il a donné un contenu à cette indépendance. Qu'est-ce que c'était l'indépendance ? Ce n'était pas uniquement l'indépendance politique, mais l'indépendance économique qui devrait signifier, c'est-à-dire la satisfaction des besoins des populations. Il parlait énormément de justice dans pratiquement tous ses discours. Il parlait d'arriver à un État moderne. Il parlait des droits des travailleurs. Il parlait des droits humains. Donc, il avait donné un contenu à la justice, la vérité, un État moderne, une indépendance politique et économique. Et ça, c'était très important dans ce discours. Et c'est ce que nous retenons tous, en tout cas ceux qui ont cette période-là. Et quand on voit aujourd'hui, est-ce que ces aspirations, ces idées, elles sont toujours valables aujourd'hui ? L'intégralité de cette émission est à retrouver sur Buon à partir de 16h juste. Prenons le témoignage de notre Lumumba. Il s'agit cette fois-ci de Roland dans une interview exclusive. Le fils du héros national garde encore frais les souvenirs de son père. Lumumba, on peut le définir, c'est un amoureux de la liberté, quelqu'un qui a beaucoup aimé son pays, quelqu'un qui a aimé son continent, quelqu'un qui a aimé profondément la justice. Ce qui est un peu attristant qu'on déclare pour la troisième fois qu'il est héros national. Mais à côté de ça, on ne se tracasse pas au niveau des décideurs de mieux définir ou faire connaître cet héros national. Mais il faut que ce soit dans les manuels scolaires, on va voir qu'il y a beaucoup de gens qui savent plus sur Degos, sur Napoléon, sur Bismarck, sur plein d'autres héros d'autres Atlantiques que sur leurs propres héros. On ne va pas continuer à parler uniquement des années maréchales, qui c'était une période très sombre à tous les niveaux, au niveau d'éducation, au niveau de l'enseignement, au niveau des mœurs. Mais je crois qu'il est temps de commencer à se remettre en cause. Après ces souvenirs, revenons cette fois-ci en images sur le parcours politique de ce premier ministre du Congo indépendant dans ce dossier signé, Guylain Kabalundi. Je disais qu'après ces souvenirs, revenons en images cette fois-ci sur le parcours politique de ce premier ministre du Congo indépendant dans ce dossier signé, Guylain Kabalundi. Léopoldville, 1960, moins d'un mois après l'accession du Congo belge à la souveraineté nationale et internationale. Révolte, insurrection gagne le terrain. Les émeutes visent dans plusieurs coins les intérêts des colons. Des pillages ont lieu. Des femmes européennes sont violentées. Immenses défis à relever pour Patrice Emery Lumumba, premier ministre, et sa jeune équipe gouvernementale. Comment on peut concilier l'instruction que l'Européen nous donnait à l'école, le principe des civilisations et des morales, avec les actes que ces Européens commettaient vis-à-vis des populations noires ? Et c'est en faisant cette observation au jour le jour, à comparer les principes qu'on nous enseignait, les actes que ce qu'ils nous enseignaient commettaient. Et alors, je voyais chaque fois la contradiction. C'est alors que j'ai commencé à prendre de plus en plus conscience, n'est-ce pas, que... Alors, j'ai commencé, n'est-ce pas, à étudier une révolution à travers l'humanité, très souvent la révolution française, les causes qui ont été à la base de cette révolution. Pourquoi ces gens se sont révoltés ? Pourquoi ils ont lutté pour la liberté ? Et j'ai compris que vraiment, à travers toutes les révolutions, il y a un élément profond. C'est la lutte contre l'injustice, contre l'oppression. Lomumba affirme avoir compris. Mais sur le terrain, la confusion est totale. Le Premier ministre fait ainsi appel à l'Union soviétique, mais le président Kazavoubou n'est pas d'accord. Même entre les deux leaders, c'est la lutte à mort. Des manifestations spontanées sont organisées entre les partisans des Kazavoubou et Lomumba. De ses bras de fer, c'est Lomumba qui sera vaincu. Des fêtes dont les origines remontent, selon de nombreux observateurs, au 30 juin 1960, lors de la cérémonie d'accession à l'indépendance du pays. Son discours inattendu, virulent, dénonçant les abus de la politique coloniale belge depuis 1885, sonne le glas pour le premier Premier ministre du Congo indépendant. L'homme signe ainsi son arrêt de mort. Arrêté, ligoté puis humilié, Patrice et Mery Lomumba fut transférée à Elisabethville, actuel Oubumbashi, où il fut livré aux autorités locales. Le 17 janvier 1961, Lomumba est assassiné. Rependu comme une onde des chocs, la nouvelle fait de vagues partout au monde. Au pays, l'heure est à la chasse aux sorciers. Et le roi et empereur du sud, Kassai, se retrouve au banc des accusés. Ils ont mis dans ma bouche toutes sortes de calomnies, dont notamment ce crime affreux, non seulement de tuer des hommes, mais également de s'en faire de repas. C'est une bêtise devant laquelle je n'ai pas peur et le front haut, j'attends mes contradicteurs. Aux Nations Unies, les délégués du Congo protestent et accusent la Belgique. Il s'agirait de mettre fin à l'action agressive des troupes belges au Congo. Repense du berge à la bergère, les délégués belges répondent énergétiquement. Mais M. Kanza, croyez-vous que si nous avions préparé des complots ou des agressions, nous aurions été de tels traîtres et de tels gens sans honneur vis-à-vis de nos femmes, de nos filles, de nos fillettes, pour les laisser dans un enfer taré ? Une nouvelle page, dès l'histoire du pays s'ouvre, Patrice et Marie Lumumba entrent dans la légende. Combattant pour la liberté et la justice, Lumumba élevé au rang de héros national, représente pour beaucoup le modèle du nationalisme et du patriotisme tant recherché en République démocratique du Congo. Coïncidence des sorts, Patrice et Marie Lumumba fut assassinée à une date d'un jour après celle de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila dont on a célébré la mémoire hier. Tout a commencé par un culte à la cathédrale du centenaire protestant avant le dépôt des gerbes et des fleurs au mausolée. où repose pour l'éternité le soldat du peuple. La mémoire du héros national Laurent Désiré Kabila était honorée à sa juste valeur ce 16 janvier. Quatorze ans après la disparition tragique de l'ancien président de la République démocratique du Congo, un culte d'action de grâce a donné le temps à la journée commémorative. Les autorités civiles et militaires ont répondu présentes à l'intention pieuse de Mze. C'est quelqu'un d'exceptionnel, un soldat du peuple comme il l'aimait rappelé, qui a accepté de mourir pour l'autre, pour le peuple. Il n'y a pas meilleur altruisme que celui-là. Nous l'avons connu à travers ses discours, à travers ses extraits. Tout ce que nous avons retenu, c'était un grand homme. Nous sommes heureux d'une chose, la Providence a décidé que la lutte pour la démocratie soit poursuivie par son fils, Joseph Kabila, qui mène à bien jusque-là ses combats. Arraché subitement de l'affection de son cher peuple le 16 janvier 2001, le souvenir de Laurent Mze et Désiré Kabila demeure frais dans le chef des Congolais. Mes souvenirs sont en tout cas les souvenirs d'un grand, un grand, et les souvenirs d'un papa, un papa qui aimait tous ses enfants, les cadeaux de la fédèle que nous étions à l'époque. Voilà 11 ans d'âge que j'avais à l'époque. Aujourd'hui, j'ai grandi, je ne sais pas si on peut m'appeler maintenant qu'à Kouboa et Kinshasa. Et nous sommes, bien entendu, le fruit, nous incarnons, bien entendu, le fruit, les idéaux de Mze et Laurent Désiré Kabila. Après le culte d'action des grâces, direction mausolée, où repose le Baoba de la RDC, soldats du peuple, pour les dépôts des gerbes de fleurs. En ces lieux, des esprits se souviennent encore des moments qu'a vécu Laurent Désiré Kabila. Un jour historique pour notre pays, dans la mesure où, effectivement, il y a 14 ans, était assassiné le président de la République, Laurent Désiré Kabila. Nous sommes ici pour s'associer dans la conscience collective nationale du peuple congolaire, pour reconnaître tous les mérites de cet homme à la tête de la République. Je pense que c'est le moment où, plus que jamais, nous devons penser à ce que Mze nous a laissé comme un héritage. C'est-à-dire ne jamais trahir le pays au moment où notre pays est attaqué de toutes parts, et notamment dans la partie orientale. Je crois que c'est à ce moment-là, s'il y a des complicités à l'intérieur de notre pays, c'est le moment d'interpeller les uns les autres, de se rappeler les directives que Mze nous a laissées. Et pour marquer comme d'une pierre indélébile cette journée, le livre d'or était mis à contribution. Les Congolais y ont signé leur reconnaissance à l'égard de ces héros nationals et aussi rappelé leur engagement de la pérennisation de son idéologie, ne jamais trahir le Congo. Le palais des marbres où s'écroula Laurent-Désirée Kabila sous les balles de ses assassins a été envahi de monde parti visiter les lieux historiques. Toutes les générations s'y sont données rendez-vous. Il s'agit de personnes de tous âges, celles qui ont connu Mze Laurent-Désirée Kabila et celles des générations d'après. Elles font la file depuis la grande entrée du palais des marbres jusqu'à ses bureaux lieu du crime. Le décor du 16 janvier 2001 est toujours intact. Le siège criblé de balles devant la table du salon où sont posées les lunettes, le stylo mais aussi les dossiers de travail et bien d'autres éléments. Dans une vitrine, son costume et le sandal qu'il portait ce jour-là sont exposés. La vision et l'enseignement à retenir de Laurent-Désirée Kabila sont relatés par ceux qui lui ont été proches. Mze était un personnage et il est un personnage inoubliable. C'est un libérateur. Les qualités du héros national, même pour ceux qui sont nés après son assassinat, à l'instar des enfants de cet ex-Kadogo, ne sont plus à démontrer. Ce que je retiens c'est de ne pas trahir le Congo, ce qu'il avait dit lui-même le président, qu'on ne puisse pas jamais trahir notre pays, la RDC. Mes enfants doivent suivre cet exemple, le modèle de sauvegarder l'intérêt de la nation, de ne pas trahir le pays. Le palais de marbre était pris d'assaut par un grand nombre de familles et de jeunes venus commémorer cette date. J'ai vu sa chaise qu'il était, même ses habits qu'il était porté ce jour-là, ses sandales. J'ai pris l'occasion de les voir. C'est pour cela que ça m'a appris de prendre des photos. Il nous a appris le patriotisme, comment défendre notre patrie et servir notre patrie. Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus ici par dévoir des mémoires. Le service annonce cette fois-ci la présence de plusieurs milliers des personnes qui cherchent à voir où étaient tombés les soldats du peuple. Des cérémonies à l'honneur de l'homme du 17 mai 1997 ont eu lieu également à Goma dans le Nord-Kivu. Le gouverneur Julien Paloukou a rappelé les grandes réalisations du défunt chef de l'État. Patrick Saloukou a été présent à la cérémonie. Nous avons regretté tous la mort du musée Laurent Désiré Kabila. C'est lui qui nous a donné cette idéologie en tant que révolutionnaire. Vous voyez, à côté de moi, ce sont des collègues avec qui nous sommes allés dans les maquis à 1997, pratiquement à Roumangabo où nous avons fait la formation militaire que le musée nous avait dit que c'est sur vous que repose l'avenir de la République. Il nous a formés ainsi pour dire que ce pays a été gangréné par la corruption, le nepotisme, le clientélisme, la gabégie financière, le régionalisme. C'est sur ce cadre réformé que lui va baser sa politique pour réformer toute l'administration. Beaucoup de choses ont changé pendant le parcours. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons consacré cette journée à une sorte de rappel des troupes pour dire est-ce que les gens se rappellent de tous les efforts que nous avons menés à l'époque pour que nous c'est la dictature. Voilà pourquoi nous nous sommes dit nous faisons un rappel des troupes, on se retrouve et qu'à partir de ce moment à nous rappelant de Mzee, nous puissions nous reconstituer, nous recomposer pour que de 2015 à l'avenir nous puissions démontrer de nouveau quelles étaient les valeurs qu'incarnait Mzee, qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il a enseigné pour que finalement cette lutte ne puisse pas être jetée dans l'eau comme ça, on ne doit pas être ingrat pour oublier la lutte que nous avons menée ensemble et je l'ai dit, l'endurance que nous avons c'est parce que Mzee nous a enseigné avec ce cadre que vous voyez à mes collègues. Rogagnon, Kinshasa, où a lieu la plénière en ce moment à l'Assemblée nationale consacrée à l'examen avant adoption du projet de révision de la loi électorale présente par la commission politique, administrative et juridique qui était chargée d'apprécier le texte soumis par le gouvernement. D'ici là, on saura si le projet a été jugé recevable afin d'en ouvrir un débat en plénière. Pour rappel, seule la majorité examine ce projet rejeté par l'opposition car perçu comme un document conçu pour prolonger le mandat des dirigeants actuels au délà de 2016. Tout compte fait, les députés de la majorité atteignent le Coran pour siéger. Laurent, désirer Kabila est mort pour s'être investi dans l'affranchissement de la République démocratique du Congo de la dépendance extérieure, vision que partage le patronat congolais qui entrevoit l'année 2015 dans une perspective du rayonnement des affaires au pays. La Fédération des entreprises du Congo s'est fixée cet objectif après avoir adressé le bilan de 2014 lors d'échanges des voeux de nouvel an. C'est le beau cadre de la salle fête par fête sur l'avenir de la justice à Gombe qui a servi de cadre pour cette cérémonie d'échange des voeux. Occasion pour les présidents nationaux de la Fédération des entreprises du Congo d'établir le bilan de l'évolution socio-économique du pays en 2014 et de revenir sur les relations entre la FEC et ses partenaires dans le gouvernement congolais ainsi que de poser des perspectives pour l'année en cours. Parmi les points abordés par Albert Yuma la stabilité politique un bon sous-bassement pour la sécurisation des investissements en RDC. Tout ce dont nous parlons ici repose sur la nécessité d'une stabilité politique du pays qui est avec la paix une condition sine qua non de la confiance des opérateurs économiques et des investisseurs dans n'importe quel pays du monde. Les investisseurs suivent la paix et la stabilité politique. En tant que citoyen je m'en réjouis car les élections à la base sont un préalable indispensable à un processus démocratique sain. Le patron de la FEC a aussi jeté son dévolu dans l'organisation du précensement exhaustif pour la tenue des élections crédibles dans les délais qui demeurent un facteur nécessaire pour l'avenir du Congo. Les télécommunications sont en fait elles aussi l'orange précisément qui a remis des prix du jeu concours bilingui au gagnant une première qui sera suivie d'autres remises étant donné que le jeu à concours se poursuit jusqu'au 17 janvier prochain. Patricia Pansou. Orange Bilingui à Pessa Talate c'est le slogan du jeu Tombola qu'organise depuis décembre dernier la société des télécommunications Orange. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois de nombreux prix à gagner. Des téléphones, des sommes d'argent et même la nouvelle Peugeot 2008 sont à la disposition des abonnés. A l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, plusieurs gagnants ont été connus. J'ai commencé à consommer comme d'habitude. Je réservais des SMS me disant ma consommation minimale de la journée afin de pouvoir être dans le bon dans cette promotion. Comme tout le monde peut le penser, moi également, je me disais que c'était de la farce. Je ne participais jamais à ce genre de promotion. Je me disais que c'était tout faux. Mais aujourd'hui que je suis gagnant, je me rends compte que c'est du vrai. J'ai joué souvent et j'ai déjà gagné au moins quatre fois. Je vais demander à tout le monde, à toute la population d'utiliser vraiment, d'acheter la cime Orange parce qu'avec Orange il y a plus la crédibilité. La Tombola se poursuit et nous continuons de consommer pour tenter la chance afin de gagner la Jeep le 14 février. À travers ce jeu concours, Orange veut non seulement récompenser ses abonnés mais aussi prouver le slogan de ce jeu Tombola. Nous voulons juste continuer à dire à nos clients que la promo continue jusqu'au 14 février. Il y a plusieurs prix. Chaque semaine, nous donnons 450 000 francs, plus de téléphones à tous les clients qui vont jouer à CG. Le principe de la promo est simple. Vous faites les stars 4 000, vous êtes automatiquement éligible à cette promo. La promo est orientée consommation. Il n'y a pas d'autre formule. Il n'y a que ça. Et puis, nous avons un grand prix qui va clôturer cette promo. C'est une voiture Peugeot que nous avons exposée aujourd'hui. Orange invite les fidèles et même les potentiels abonnés à jouer jusqu'à la finale qui interviendra le 14 février afin de bénéficier de nombreux prix. Sport, le continent est dans l'allégresse. La 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée-Équatoriale 2015 s'ouvre à ce soir à Malabo. Balle d'ouverture l'Ouzalang nationale contre les Diables Rouges. Ce soir, 16 équipes prennent part à la compétition en 32 matchs. La République démocratique du Congo joue contre la Zambie demain à partir de 17h. Donc, très bonne chance à l'équipe nationale congolaise. Fin de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez cette édition quand vous voulez sur www.bone-tv.com. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada